Bonjour, nous recevons Patrick Godot, producteur de cinéma, bien connu en Bretagne et dans le monde. Et le 16 octobre prochain, vous avez produit un film qui s'appelle Faïm, qui va sortir sur les écrans. C'est l'histoire d'un jeune bangladé arrivé illégalement avec son père en France et qui devient champion de France d'échecs. C'est une belle histoire, c'est un film émouvant avec de formidables acteurs. Alors, ça change le regard sur l'immigration clandestine, même si c'est un cas à part, exceptionnel. Et au départ, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné cette idée de film ? Je crois que vous avez lu un livre basé sur un fait divers. Non, j'ai d'abord lu le fait divers et j'ai appris qu'un livre allait s'écrire. Qui s'appelle Un roi clandestin. Donc je suis allé voir directement l'éditeur, ce qui me paraissait plus simple. Et je lui ai demandé s'il était possible d'acheter les droits d'un livre qui n'est pas encore écrit. Et c'est donc un film. Et ce qui est assez amusant, c'est que les politiques, et notamment François Fillon, a été saisi de ce cas. Vous le racontez dans le film. C'est-à-dire qu'il y a même... Il y a même la voix de François Fillon dans le film. Si vous faites François Fillon, France Inter, Faïm, vous avez in situ François Fillon qui répond à une question d'une auditrice. Dans une matinale. Dans une matinale à l'époque animée par Patrick Cohen. Et donc une auditrice le saisit au moment même où les présidentielles... Je crois même que c'est le second tour des présidentielles entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est le vendredi qui précède le second tour. Bref, il y a une auditrice... – Et qui lui dit, vous vous rendez compte, cette... – Que pensez-vous de ce qui arrive ? – Je ne sais pas qu'elle âge l'avait à l'époque. – Il fait avoir 9 ans. – Cet enfant n'a toujours pas ses papiers en règle alors qu'il vient de gagner un championnat de France d'échec. – Réponse de François Fillon qui est, je dirais, normale. Il y a une loi, il faut la respecter. Néanmoins, je vais me saisir de ce dossier, envoyez-moi tout ça. On lui envoie tout ça et c'est, si ma mémoire est bonne, la dernière signature de François Fillon avant de faire ses cartons. – De Matignon, oui. – Mais en fait, ça n'a servi à rien, le cas n'est toujours pas réglé ? – Non, ça a servi, mais le cas n'est toujours pas réglé. – Ça veut dire qu'il a pu rester en France ? – Il a pu rester en France, son père a trouvé un boulot, il était pompier au Bangladesh, il a trouvé un boulot à la cantine de Créteil et le fils a fini, enfin, pas fini, pardon, excusez-moi, il a continué sa scolarité et ensuite, il y a pu y avoir un regroupement familial, c'est-à-dire que sa mère, sa soeur et son petit frère ont pu venir en France, et sont en France, pour autant le cas n'est toujours pas réglé. – Mais qu'est-ce qui n'est pas réglé ? – C'est-à-dire que s'il quitte la France, actuellement, s'il quitte la France et qu'il revient… – Il ne peut pas revenir ? – Problème. – Ah bon, bon, ça sera peut-être l'occasion d'en parler ce film, alors en tout cas, il y a un professeur d'échec qui est Gérard Depardieu ? – Il y a d'abord, pardon, un professeur d'échec que j'ai bien connu, le vrai, j'ai bien aimé d'ailleurs, parce que dès que je l'ai rencontré, je lui ai demandé si je pouvais assister évidemment à un tournoi d'échec, donc on est allé à Lille, dans la banlieue de Lille, dans une classe, une ancienne école, un peu fatiguée, je dirais, architecturallement, et j'ai assisté pendant une journée à ce tournoi d'échec, et donc il y avait plein de classes, avec un couloir à l'ancienne, avec les petites vitres, vous savez, en se mettant sur la pointe des pieds, on peut vérifier si tout le monde se tient bien, donc les parents étaient sur la pointe des pieds, regardez, c'est des tournois, et leur fils ou leur fils gagnait, et ensuite il y avait un débriefing, une salle avec le débriefing, et donc moi j'étais dans cette salle, et pendant toute la journée, j'ai vu les parents, les enfants et les coachs jouer, et j'ai posé une question à la fin de la journée qui était, est-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous avez eu l'impression que la présence des parents était-tu utile, et donc il a réfléchi pendant un long moment, il est revenu, mais dit non, jamais, je fais trop. – Mais alors, on va revenir sur ces difficultés aussi de faire travailler des enfants, ou de les faire participer à un tournage, mais c'est pas facile non plus d'avoir des acteurs comme Gérard Depardieu, puisque vous m'avez raconté qu'en plein tournage, il est disparu. – Vous voulez dire que, vous voulez que je raconte ce que je vous ai raconté en vous demandant de ne pas en parler, c'est ça ? – Non, vous ne m'avez pas demandé de ne pas en parler. – Non, non, peu importe. – Non, non, peu importe. – Enfin, il est parti, en Corée, du Nord. – Avec un type, le Yann Moix, si ça vous dit quelque chose. Non, mais d'abord, tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, on espérait que Depardieu dise oui, soyons très clairs. Pour moi, Depardieu est un extraordinaire acteur. Et par ailleurs, son assistante est jouée par Isabelle Nanty. Bon, bref. Après, une fois que vous avez... Moi, j'ai déjà travaillé avec Gérard Depardieu sur un film de Claude Chabrol. Depardieu est celui qui veut contrôler Depardieu. Il faut qu'il s'attende à avoir des problèmes. Il vaut mieux se dire qu'il est incontrôlable. Dans le sens, on ne peut pas le contrôler. – Donc un jour, il vous dit, la semaine prochaine, je serai... – Non, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. J'y arrive, j'y arrive. Mais sur un plateau, par exemple, c'est sans doute la personne qui connaît mieux le plateau de toutes les personnes qui sont sur un plateau. Et il a un rapport maintenant, de mon point de vue, avec le cinéma qui est assez spécial. On en parlera après, si vous le souhaitez. Mais tout ça pour dire que ce film-là, évidemment, c'est l'histoire d'un enfant avant tout et d'un enfant au milieu d'enfants. Et comme c'est un tournoi d'échecs, qui est le point ultime du film, avec beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants tout le temps. – Donc c'est très réglementé par la DAS. – Et c'est archi-réglementé. – Il y a des contrats journaliers. – Et au milieu de tout ça... – Et où ils ne peuvent pas travailler plus de plusieurs heures par jour. – C'est trois heures l'été, quatre heures... – Et un jour, Depardieu dit « je m'en vais ». Donc ça fout en l'air tout le plan de tournage. Je résume pour aller un peu plus vite. – Mais je vois bien que vous voulez en arriver là. Oui, oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, vous êtes dans la NAS. – Bon, c'est une anecdote parmi d'autres. Vous êtes un producteur réputé, connu, mais malgré cela, vous avez une carrière en dents de scie. Vous alternez les bides et d'énormes succès, comme le camping. – Donnez-moi des bides. – Alors des bides, je veux dire, des bides en termes de fréquentation. – Mais donnez-moi des exemples. – Alors on en est... Non, mais je parlais de camping, là. Vous coupez le fil. Vous avez fait « Camping 3 », donc ça, ça marche formidable. – Non, « Camping 1 », d'abord. – « Camping 1 », « Camping 2 », « Camping 3 », c'est un formidable fonds de commerce. – Non, je suis désolé. J'ai produit « Camping 1 ». J'ai vendu ensuite la suite. Donc le 2, je ne l'ai pas fait, je l'ai vendu. Et ensuite, j'ai proposé à Jérôme Cédoux de faire « Camping 3 ». – D'accord. – Sans ces films-là, d'abord, je les assume totalement, autant que Barbara et d'autres. Mais il faut savoir que... Non, vous avez dit, vous êtes le producteur. – On va aller sur Barbara. – J'arrive, j'arrive. – Un mot sur Barbara. – Barbara, formidable succès d'estime, tous les prix sélectionnés à Cannes, prix Louis Deluc, Jeanne Balibar couronnée… – Mais j'assume tout, c'est pas ça que je voulais vous dire. – Le César de la meilleure actrice. Non, ma question, et je vous laisse mener l'interview, parce que c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est la loi du genre de faire « up and down » pour tout producteur ? – Non, c'était ça que je voulais essayer de dire. C'est que c'est inhérent à la carrière de producteur. Le producteur, c'est tenir, d'abord. Alors, il y a d'autres professions où tenir, c'est le politique, par exemple. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre la politique et le cinéma. Je suis très sérieux. J'en ai pour deux secondes, mais je serai un maire d'une ville. Le pouls d'une ville, c'est le cinéma. S'il y a des VO, des versions originales, c'est qu'il y a des étudiants, etc. Donc, c'est un pouls gratuit qu'aucun politique n'utilise. Ceci étant dit, l'obstination, c'est la clé de tout dans le cinéma. Et donc, je ne connais aucun producteur qui ne fait que des succès. Sinon, on serait tous producteurs. Et après, il faut essayer, si possible, d'avoir autant de passion dans un film que dans un autre. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire Barbara parce que vous citez Camping. Je suis aussi fier de l'un que de l'autre. Je dis juste que pour faire l'un, il faut faire l'autre. Chouquette, c'est un film qui vous tenait à cœur. D'abord, il y a de formidables paysages du Nord-Finistère, de votre région, du Léon. C'est un film, je ne dis pas qu'il raconte votre histoire. Ce serait présomptueux, puis vous allez dire le contraire. Mais c'est un film quand même intimiste. Vous y avez mis beaucoup de vous-même. Il n'a pas aussi bien marché que vous l'auriez souhaité. Mais bon, j'imagine que vous n'avez aucun regret. D'ailleurs, dans la vie, vous n'avez aucun regret. Je réponds à toutes les questions ? Si vous pouvez. La meilleure définition du producteur, c'est Serge Silberman, ancien producteur, enfin, il est mort, mais producteur, qu'il avait cité. C'est un sujet, 10 scénaristes, 10 films différents. Un scénario, 10 metteurs en scène, 10 films différents. Un scénario, un film, un metteur en scène. 10 producteurs, 10 films différents. Je pense vraiment, c'est Claude Berry qui disait, chaque producteur définit son propre rôle. Et ça, je pense que c'est encore vrai. Ensuite, pour venir à Chouquette, j'ai vu à quel point on pouvait phagocyter un sujet de manière consciente et inconsciente à un point que je n'imaginais pas. Puisque ce livre était très loin de moi, au départ, se passait dans le sud de la France, etc. J'ai vraiment eu un plaisir à le faire et je n'ai fait aucun repérage. Donc, je m'amusais à tricoter dans ma tête des décors qui se situaient aussi bien en Côte d'Armor que dans le Finistère Nord. Ça, c'est pour la petite histoire. Et sinon, j'ai pris un vrai plaisir à le faire, ça c'est sûr, en tant que réalisateur. – Vous avez beaucoup tourné, enfin, en tout cas, produit, Chabrol. – Les quatre derniers. – Notamment l'hérèse du pouvoir, la femme coupée en deux. – La fille coupée en deux. – Belle amie. – Belle amie. – Et la demoiselle d'honneur. – Pourquoi Chabrol ? Qu'est-ce qui vous plaisait chez Chabrol ? – Comme je n'ai pas répondu sur les regrets personnels, je vais essayer de faire une seule réponse. J'adore les tricotages, j'adore ça, les tricotages dans la vie, j'entends. Et Chabrol, j'ai été assistant, stagiaire sur un Chabrol, j'avais 20 ans, 21, 20. Et c'était sur une série, déjà, ça s'appelait Madame le Juge avec Simone Signoret. Les syndicats à l'époque étaient assez costauds, pour ne pas dire très costauds, et c'est l'époque où elle défendait, par ailleurs, Goldman. Vous vous souvenez de ça ? Pas le chanteur, le frère. Et dès le deuxième jour, elle fait dire à quelqu'un que je dois aller la voir dans sa loge. Donc, j'y vais, toc, 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 hante, mon petit, ma chante. Dis-moi, c'est vrai que tu n'es pas payé, pas logé, pas nourri ? Il aurait fallu que je paye, que j'aurais payé. Je dis, oui, c'est vrai. Elle me dit, ce n'est pas possible, ça, mon petit. Où tu restes, tu es payé, où tu n'es pas payé, tu pars. Et on va voter. Je sors de la loge, je me dis, putain, Goldman, Godot, même combat, quand même formidable, sacré Simone. Puis le lendemain, elle me dit, viens dans ma loge. Alors, je vais dans la loge, toc, toc, toc. Donc, hante, mon petit, on a voté, tu pars. Morale de l'histoire, pour finir. Il ne faut jamais avoir de regrets. Vous n'avez pas marre d'un milieu aussi égotiste, par moment ? Si, il y a des moments où on peut avoir la nausée. Mais enfin, bon, vous aimez toujours ça, vous continuez. Et ça marche quand même plutôt très bien. Merci, Patrick Godot. Ne manquez pas la sortie de Faïm, qui est vraiment un très, très beau film avec des acteurs connus et d'autres. Beaucoup moins, mais qui sont tout aussi formidables. Le 16 octobre, ça sortira à Paris, en Bretagne, et dans toutes les salles. À bientôt pour un nouvel invité sur TBO et TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada